Toi qui fais encore partie des 54% à ne pas être abonné à la chaîne, abonne-toi. Sinon, rien du tout, mais toi, ce n'est pas très sympa de ne pas s'abonner à la chaîne. Alors abonne-toi, je te vois derrière ton écran. Et n'oublie pas la cloche de notification, le like, le commentaire, le partage, et tu regarderas la vidéo jusqu'au bout. Merci, allez, des bisous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière sur F1 2006, toujours à saison 1 avec Midland, après le Grand Prix d'Imola, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. On va y aller pour le Grand Prix d'Europe, juste avant, on va avancer le temps. Votre candidature, voilà, vous aurez d'apprendre que Ferrari ne vous veut pas, voilà. Parce que vous n'avez pas participé à cette Grand Prix, ok. Vous n'avez pas participé à cette Grand Prix pour le second pilote, ok. Pilote d'essai, vous n'avez pas eu assez de réussite aux essais individuels. En même temps, je suis premier pilote, abruti. Du coup, on va réavancer le temps. Peut-être qu'il y aura une nouvelle candidature, allez savoir, pas du tout. Et avant de se lancer dans les qualifications, on va regarder le classement pilote. Montoya qui passe devant Fernando Alonso, physique à la Schumacher. Raikkonen Massa, je n'ai pas vu, je crois qu'on est 8e, si je ne me trompe pas, ou 9e. Non, 8e. Suivi de Button, Trulli, Ralph Schumacher, Roosberg, Mark Webber, Eiffel, Kulder, Klin, Villeneuve, Speed, Liuzzi, Christian Albers, toujours 0 points. Avec l'abandon, forcément, déjà du Grand Prix d'Imola, mais bon, comme il a une Midland, voilà, voilà. Et Sato et Yuji, idée qui complète le top 22. McLaren qui passe devant, Renault pour 1 point. Suivi de Ferrari, 33 points. Honda, on est 5e ex-aequo avec Toyota, Williams qui est 7e avec 3 points. Et Sauber à partir de la 8e place est toujours 0 points pour Sauber BMW, Red Bull, Ferrari, Toro Rosso et Super Aguri. Nous nous retrouvons au Nürburgring. Pour les qualifications du samedi, elles devraient être, comme toujours, pleines de rebondissements. Alors, passons tout de suite à la première séance. Yes, c'est parti, premier tour chronométrique dans cette Q1. On a déjà un temps de référence de Scott Speed. Une 33.7, on va voir si on peut passer en Q2. Normalement, oui, hein. Je crois qu'on a réussi, hein. Je crois qu'on a fait une 100% à passer en Q2 depuis le début de la saison. Pour l'instant, on se va faire ce good, fin du premier secteur. Voilà, nickel, on prend bien les points de corde. C'est vrai que le circuit est très, très large, hein. Par contre, ça fait plaisir de retrouver le circuit du Nürburgring. Oh là 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 là. Moi qui étais une fois sur place, je peux vous dire que c'est un très, très beau circuit, hein. Allez, on passe le S, le chômeur, qui devrait passer à fond. Oui. Oh bah là, on passe largement à fond, hein. Alors, on coupe un petit peu, mais le tour n'est pas annulé. Et là, on a un petit banking des familles. Alors, je sais pas pourquoi il y a un banking, mais il y a un banking. On passe bien. Et on va finir le deuxième secteur pour entrer dans le dernier secteur. Et là, ça se passe à fond, à fond, à fond. L'avant-dernier freinage pour passer cette chicane. Ah ouais, il faut le voir, hein. La chicane, il faut la voir, hein. Là, on s'est un peu loupé, c'est pas grave. Le dernier freinage. Et on passe le dernier virage sans toucher le mur. Et sur la ligne, ça va donner une... Oh la vache, une 29.4 ! Hé, j'ai pas besoin de vous le dire ! Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11 à 16. La première séance est terminée. Nous connaissons les occupants des positions 16 à 22. Cette nouvelle séance va déterminer les places 11 à 16 et les 10 pilotes qui prendront part à la séance de classement en tête. Oui, je vous l'avais dit, j'ai pas besoin de vous le dire. Voilà, encore une fois, une 100%. On passe en Q2, magnifique ! Allez, on y va, on va essayer de repasser en Q3. La dernière fois qu'on est passé en Q3, bah c'était à Barène en fait, je crois, hein, peut-être. Non, même pas, c'était à Sepang. C'était à Sepang, vraiment, de se faire entuber par un certain Italien qui s'appelle Fisikela. Allez, le premier secteur, comme d'habitude, sauf par ce goudre. On peut passer beaucoup plus rapidement. On connaît plus ou moins les trajectoires, sauf que là, je viens de balayer la piste. Le S de Schumacher, toujours aussi impressionnant. Et à l'aveugle, voilà, ça passe également à fond, à fond, à fond. Toujours le petit banking des familles qui fait extrêmement plaisir. Et pourtant, on n'est pas en route. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide qu'en Q2 actuellement. Si ça se trouve, on va passer en Q3 sur un tour. Mais déjà, il faut passer à la chicane. Et à la chicane, ah bah oui, là, la chicane, waouh ! De toute beauté, de toute beauté ! Allez, le dernier freinage, le dernier virage. On balayait un peu la piste. Réaccélération ! Et sur la ligne, ça donne une 28.7. C'est très, très rapide. Hé ! Contente ! Nous allons passer à la troisième séance dans quelques instants. À la fin de cette deuxième séance, il ne reste que 10 pilotes. La prochaine va définir la place des 10 voitures restantes. Tous les temps précédents peuvent être oubliés. Et la lutte à couteau tiré pour la pôle va commencer. Bon, je n'ai pas besoin de vous le dire. Voilà, une Q3. En plus, on finit premier à la fin de la séance. Ouais, elle est pas mal cette Nugland. Elle est pas mal, elle est pas mal. Hop, le S de Showerer, toujours à fond, à fond, à fond. Bon, voilà, vraiment, on passe vraiment à fond, à fond. Et là, un petit sous-virage. Voilà, je l'avais dit. Un petit sous-virage, mais qui ne me gêne pas plus que ça. De toute façon, là, on va être beaucoup plus lent que tout à l'heure. Même si on allume en vert dans le deuxième secteur. 31.2 par Djankovic. Là, j'ai un peu coupé. J'espère que le temps n'est pas annulé. Non, c'est bon. Et on passe à la chicane. Ah, le temps annulé. Voilà, j'ai pris dit. Et je l'ai dit. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va dire que c'est un temps... Voilà, c'était un tour d'échauffement. 32.8. Bon, c'était pas un très beau tour non plus. En même temps, on va être beaucoup plus lent puisqu'on a plus de carburant dans la voiture. Et du coup, la voiture est beaucoup plus lourde. Ça se ressent dans les virages, surtout. Petite amélioration de 5 dixièmes à la fin de ce premier secteur. Large amélioration, c'est pas mal. Allez, on prend bien le... Pas du tout. Point de corde à l'épingle. C'est pas grave. On a fait quand même une très belle sortie. Ça passe à fond. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Allez, c'est pas grave. Petite amélioration dans le deuxième secteur, je pense. Si on a amélioré de 5 dixièmes dans le premier secteur, on améliore de 3 dixièmes dans le deuxième secteur. Donc, on a... Si on additionne tout ça... Bon, ça fait pas 7 dixièmes, mais on arrondit. Donc, 8 dixièmes d'avance sur notre temps. Ah non, la chicane, faut pas se louper. La sortie du dernier virage. Pleine balle. Et sur la ligne, ça donne une 30.3. Je suis lent. Oh, il y a quelqu'un qui a cassé son moteur. Oh, il y a une voiture qui a cassé son moteur. Il y a une flaque d'une quelque part. Ah, elle est là. Les jeux sont faits. De la dixième place à la pôle. L'ordre est le suivant. De très belles qualifications, vraiment. Rendez-vous demain pour la course. Au revoir. Plus personne sur la grille, les pilotes sont prêts. Ils entament leur tour de parade. Et c'est parti pour le tour de formation. Bon, par 7e, c'est pas mal. Bon, j'ai pas pu améliorer... Ben, j'ai pas pu améliorer, en fait. J'étais vraiment au maximum dans la voiture. Oui, ça, on le sait, Patrick. Et bonjour, d'ailleurs. Comment tu vas ? Le top 3 ? Mais, mec, on est 7e. Ok, en Q1 et Q2, c'était pas mal. Vraiment, P1 en Q2, c'est vraiment inattendu. En Q3, on était nulle part. Parce qu'avec le poids de la voiture, la voiture, elle compte pas. Devant, c'est des gros calibres. Même Barry Kilo, il est en tête, pour vous dire. C'est incroyable, là, avec sa baronda. Bien, le temps qu'on fasse ce tour de formation. Encore une fois, merci pour votre fidélité pour la suite de la carrière. Ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire cette carrière. Même pour vous dire, là, actuellement, là où je tourne, là, j'ai enchaîné. J'ai fait Imola. Et là, je fais Norborg Ring. Voilà, il n'y a pas eu de temps de pause. Rien à date. Tellement que je kiffe le jeu. C'est vraiment incroyable. J'espère que vous kiffez également derrière votre écran. Ça me fait extrêmement plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont me dire dans les commentaires « Bon, voilà, t'as fait P1 en Q2. Il faut peut-être augmenter la difficulté. » Bon, je suis déjà en difficile. Voilà, il y a facile, il y a moyen, il y a difficile. Je suis au maximum. Je suis déjà en difficile. Il n'y a pas le pourcentage comme on a sur F23. Donc, voilà, c'est... C'est... Voilà, on est déjà en mode difficile. Et après, c'est en fonction du circuit, c'est en fonction des IA, comment ils roulent. Si on est rapide ou pas. Là, vous avez vu qu'un Q2, c'était sympa. Q3, on a eu du mal. Et en course, c'est une autre histoire. Bon, les dernières vérifes indiquent que tout est nominal. Tout est dans le air. Bonne chance et bon amusement en course. Merci, Patrick. Bon, allez, nous, on va se placer tranquillement à notre septième place. Un bon coup de frein pour bien faire chauffer les freins. Or, il n'y a pas de température de frein sur ce jeu. Il y a juste les températures des pneus. Allez, je vous laisse avec Jean-Louis et on se retrouve à l'extinction des feux. On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ. Et la course a commencé. Vous avez pris un super départ. Massa aussi. Les pilotes attendent le premier tirage. On dirait qu'il y a eu un problème au niveau de Castro Press. C'est Jacques Villeneuve. Son pneu arrière-droit semblait légèrement endommagé. Pas de quoi abandonner, mais c'est quand même pas de chance. Scott Speed était impliqué dans l'accident. La voiture s'en est sortie indemne. Le pilote a eu de la chance. Fernando Alonso sort en tête du premier virage. Derrière lui, on trouve Rubens Parichello. C'est vous qui le suivez. Super départ ! Vraiment super départ ! Et c'est ce qu'il me semblait. Il y a eu un accrochage. Comme il a dit Jean-Louis, comme il a dit Jean-Louis, c'est Scott Speed et Jacques Villeneuve qui a eu un accrochage. Et on voit sur le mini-map. Jacques Villeneuve qui est au ralentif suite à sa crevaison. On va essayer de poursuivre. Rubens Parichello essaye de réduire l'écart ou de le maintenir. Je ne sais pas. Peu importe. On a une grosse voiture derrière nous. C'est une Ferrari. Le vainqueur du dernier Grand Prix d'Imola. Il est juste derrière nous. Philippe Massa est juste derrière nous. On voit la puissance du moteur Ferrari. On passe au moteur Toyota. Il n'y a pas photo. Et on va déjà finir ce premier tour de la 7e à la 3e place. Vraiment, c'est très très fast. C'est très très fast. La voiture, elle est super bonne. C'est cool. Je suis très content. Mais maintenant, il va falloir finir la course jusqu'au bout. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Allons-y au premier. Il était 2e. Barrichello est à la 2e place. Vous êtes en 3e place. Massa occupe la 4e place. Juan Pablo Montoya occupe la 5e place. Schumacher est 6e. En 7e position, Raikkonen. Et Button occupe la 8e position. Superbe première portion. C'est ton meilleur temps jusqu'ici. Je commence à bien revenir sur Mbets, mais je pense que c'est en fonction des secteurs. Les pneus sont bien chauds. Maintenant, on va pouvoir un peu plus attaquer. Attention de ne pas sortir trois heures non plus, de ne pas aller dans le bac à gravier. Mais attention, il y a Jacques Villeneuve devant. Ça se trouve, ça va faire ralentir les voitures qui sont devant. Ça va peut-être me faire ralentir. Pas du tout. C'est bon. Merci Jacques. C'est bien mis à l'extérieur, à l'intérieur même. On va dans la rétro. Là, je vois bien dans la rétro, Philippe et Massa qui commencent à revenir très, très fort. Forcément, ligne droite plus aspiration. Il y a une grosse différence de vitesse. Et à l'époque, il n'y avait pas de DRS ni de DRS. C'était au talent, à l'aspiration, avec un bon moteur atmosphérique. 2,5 secondes. 2,5 secondes avec Rubens Barrichello. C'est juste d'ailleurs. Il est un peu pressant. Je fais un peu bouchon sur le poliste, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on a juste une petite bataille avec Philippe. Tant que Montoya ne revient pas, ni Michael Schumacher. Pour l'instant, on marque de très, très gros points. On marque certes 6 points, mais c'est de très gros points pour Midland. Philippe est juste derrière. Philippe est juste derrière. On va devoir fermer la porte à l'intérieur sur Philippe. Attention, il est juste dans les rétro. Vous le voyez. Je pense que vous le voyez bien. On freinage, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper. Oula, ça, c'est une belle chicane. Ça, c'est une très, très belle chicane. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'abandon à déployer dans ce début de Grand Prix, après 3 tours. Je commence même à les ressentir. C'est rapide. Peut-être très rapide. En plus, c'est vrai que là, ça commence à bien se couvrir. Là, au-dessus du tracé du Nord, il pourrait peut-être pleuvoir, aller savoir, d'ici la fin du Grand Prix. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on stagne l'écart avec Rubens Barriculo. Là, on est à combien ? Là, on est à 2,5 secondes. On stagne l'écart tandis que Philippe est déjà rentré au stand. Il peut-être tentait un other cut sur moi. Prochain tour, boîte, boîte, copie. Philippe, ça, ça ne l'arrange pas parce qu'il est dans le trafic. On va à la mini-map. Là, il est juste derrière les deux super aiguilles. Les super aiguilles sont extrêmement lentes. Ça va, on était à 2,5 secondes de Barriculo. On est à 3,2 secondes. Il a pratiquement gagné 8,10ème. Je ne sais pas s'il rentre au stand. les deux leaders rentrent au stand. Alonso et Barriculo rentrent au stand. Et ça fait très longtemps qu'on n'y était pas depuis le Grand Prix de Bahreïn, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire leader d'une course, messieurs-dames. Et ça rentre au stand également pour Juan Pablo Montoya. Schumara, on n'a toujours pas box. Celui aussi, il veut peut-être profiter du trafic pour revenir sur les autres devant lui. Il y en a pas mal qu'il ne rentre pas au stand encore. Ok. Allez, on cravache, on cravache, on cravache. On freine bien tard. On prend bien les points de corne. Une belle sortie, il ne serait pas mal. Voilà, c'est bien dans les limites de piste. En plus, c'est magnifique. Le reste du Schumara, ça passe à fond. Bon, pas dans les limites de piste, mais c'est magnifique quand même. Le petit Banking. Ah, elle n'a pas s'ouvrir la voiture pour une fois puisqu'on a bien pris le point de corne. Là, le point de corne, c'est un peu loupé. ce n'est pas grave parce qu'on était rapide. Oui, on est pratiquement rapide de deux dixièmes. Et Schumara, il est à trois secondes. Schumara, il est à trois secondes. Il revient très, très fort. Attention à la chicane quand même de ne pas se louper et d'éviter de se prendre une pénalité, ce serait pas mal. Non, ça va en échapper à la pénalité et attention à bien freiner parce que sinon, c'est le mieux en face qu'on se mange et on va s'arrêter enfin pour notre arrêt au stand. Bonjour, Renaud. Allez, les gars, on y va, on y croit. on fait vite, on fait vite. Ok, parfait. Non, on va perdre du temps. Allez, casse-toi le collègue, la vis. Ok, parfait. Go, 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 go. Allez, Yumasa, Yumasa, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Philippe. Au 8 premiers du moment, Gouli est en tête. Edfeld est à la deuxième place. Il est parti sixième. Rosberg est en troisième position. Quatrième, Alonso. Il a gagné à moins de six places. Barrichello, cinquième. Vous êtes en sixième position. Christian Albers est en septième position. Et en huitième position, on retrouve Speed. Ah, dommage, l'erreur dans les stands parce qu'on aurait pu undercut carrément même. Non, overcut, si je ne me trompe pas. Oui, overcut. Oui, overcut. Je crois que c'est ça. Rumbens Barrichello parce qu'il est vachement proche. Cette fois-ci, Philippe Massa, il a coup perdu. Même pour vous dire, je crois qu'il est même derrière son coéquipier, Michael Schumacher. Et on voit, mon coéquipier n'a toujours pas boxe. Christian Albers, Scott Speed également, mais il ne s'est pas arrêté. Il y a aussi encore trois pilotes devant qui ne se sont pas arrêtés. Les missions, c'est de rattraper Rubens Barrichello. On est à une seconde cinq de Barrichello. Est-ce qu'il y a moyen ? Il y a eu un abandon. Est-ce qu'on peut rattraper Rubens Barrichello ? Vraiment, il y a des portions où Rubens Barrichello est beaucoup plus rapide que moi. On est à deux secondes deux. On a perdu du temps sur Rubinho. Là, c'est vraiment la course pour la deuxième place. même si on a le podium dans les mains. Mais la course n'est pas finie encore. Tout peut se passer. Philippe Massa, j'avais raison. C'est le grand perdant. Il est juste derrière son coéquipier. Il n'y a pas d'abandon à déplorer dans ce Grand Prix malgré la présence du drapeau dans le deuxième secteur tout à l'heure. Eh bien, ça change de Grand Prix où il y a eu des casse moteur à go-go. On est à deux secondes. On est à deux secondes de Rubens Barrichello. Mais je vous l'ai dit, je pense que c'est impossible de le rattraper. La gomme de tes pneus commence à s'user. Tu vas te perdre de l'adhérence. J'ai tout donné, Patrick. J'ai tout donné forcément pour essayer de rattraper Rubens Barrichello. Et regardez, on améliore à chaque fois dans les secteurs. Mais là, il est à trois secondes deux. Donc, c'est impossible de le rattraper malheureusement. Encore une erreur. Non, pas comme un. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, on va perdre le podium sur ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, allez Midland. Je suis une Formule 1. J'étais parfait de bout en bout. Pas dans le dernier tour. Pas comme ça. Allez voiture, allez voiture. Tu as gagné deux dixièmes dans la première portion. C'était tout à l'heure qu'il fallait faire ça. Pas maintenant. Allez voiture. Ouais, mais ça, c'est grâce à l'inspiration. À l'inspiration sur la Ferrari de Michael Schumacher. Mais la Ferrari est beaucoup plus rapide. Le moteur est beaucoup plus puissant. Beaucoup plus fiable. Non, pas du tout en fait. Allez, la Midland. Allez voiture. Allez, on prend toi. On peut encore viser ce top 3. Allez, allez voiture. On prend bien l'intérieur. On mange bien le point de corde. On n'oublie pas de freiner. À l'accélération, l'aspiration. De loin, même de loin, l'aspiration fonctionne. C'est pas fini. Il va rester encore une chicane. Un dernier virage. On freine tard. Et là, Fernando Allonso franchit la ligne à la première place. Et Marcassi 10 points. le deuxième de ce grand prix est rubé. Oh non ! Ça va qu'il de puissance ! De l'action, des surprises, le week-end a été riche en émotions ici au Nord-Bergring en Allemagne. Les dizaines de milliers de fans de F1 qui avaient fait le déplacement de toute l'Europe ont assisté à un grand spectacle et doivent être ravis. J'ai passé un excellent moment et j'espère que vous aussi. Rendez-vous dans moins de 7 jours à Barcelone où le champion du monde 2005, Fernando Alonso, tentera de décrocher une victoire à domicile devant ses nombreux supporters. En attendant, je vous dis à très bientôt. Alonso qui reprend le lead du championnat de la fin 2006 suivi du Schumacher, Montoya, Bariculo qui revient très très fort. On est toujours 8e avec 14 points en marquant encore des points. Button et 9e, Trulli, Schumacher, Rosberg et Mark Webber. Ensuite, avec les 0 pointés, Heidfeld, Coulthard, je n'ai pas vu, Clint je crois, Villeneuve, Speed, Liuzzi, Albers, Sato et Yuji, ID. Et classement constructeur, Renault qui reprend le lead face à Ferrari qui passe devant McLaren. McLaren qui perd 2 places d'un coup. Honda, on est toujours 5e, on maintient bien cette 5e place sur Toyota et je n'ai pas vu le reste parce que ça va beaucoup trop rapide. Red Bull, Toroso et Super Aguri qui marquent toujours 0 points. Vraiment, ça a manqué de puissance. J'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de péter mon crâne. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que cette course était un peu monotone sauf sur la fin. Vous aura quand même plu donc n'hésitez pas à vous abonner, de lâcher votre plus gros like. Laissez-moi un commentaire et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode pour le Grand Prix d'Espagne toujours avec notre Midland. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo et puis on se dit à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501